Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Villarmory, où on a eu beaucoup de demandes sur les armes de défense suite aux shorts de la semaine dernière. Le hasard fait qu'on a reçu les nouveaux modèles de chez Umarex cette semaine. Nous allons donc vous présenter la gamme T4E, plus précisément les modèles TP50 et TR50 Gen 2. Alors qui dit Gen 2, je dis Gen 1. Depuis quelques années, Umarex propose une gamme de pistolets, revolvers, fusils de défense à cartouche de CO2. Ça tire des billes à caoutchouc, plastique, plus ou moins dur, ou du poivre. Les puissances sont inférieures à 20 joules pour rester en catégorie D. Petit rappel, vente aux majeurs uniquement. Les best-sellers étant le HDR, le HDP, de l'ancienne génération qui tire des billes de diamètre 50 avec une puissance de 11 joules. Diamètre 50, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est 50 millième de pouce, soit 12,7 millimètres. Et oui, on en tire de la 12-7. La bille est projetée avec une puissance de 11 joules, deux versions, HDP pour pistolet, HDR pour la version revolver. La capacité est de 6 coups, et en moyenne, on peut tirer 18 coups avec une sparklette CO2 de 12 grammes. Parlons des nouveaux modèles. Commençons avec l'esthétique des armes pour le TR-50. Rien n'a changé. Sur le fonctionnement, nous avons un barilet de 6 billes, très rapide à changer. Du rail picatinny en dessous et au-dessus pour le grip. Les organes de visée en fibre optique verte. Une nouvelle forme de poignée plus agressive avec plus de grip. Quant au TP-50, cela ressemble à un pistolet. Le système de rechargement se fait par le dessous, bille par bille, donc beaucoup moins rapide à charger. Un petit rail picatinny en dessous, toujours des organes de visée en fibre de couleur verte. Le grip a lui aussi été revu, il est maintenant plus agréable et mieux fini. Pour ce qui est du mécanisme commun aux deux armes, ils ont renforcé les parties internes qui le rendent plus fiable. Et ils ont augmenté la puissance à 13 joules. Grosse nouveauté, le bouchon qui sert de percuteur. Avant, il était rond avec des cannelures. Et une empreinte pour une clé 6 pans. Maintenant, il est carré pour avoir une meilleure prise en main, donc plus besoin de la clé pour le démonter. Pour ce qui est des billes, on vous propose les robes. Billes en caoutchouc classique d'entraînement. Les RBI, c'est caoutchouc avec un noyau en acier. Plus lourde, donc un peu plus de puissance. Les POB, les Powerball, avec un poids augmenté et un pouvoir de friction réduit par l'ajout de talc. Les PLB, en matière synthétique, qui conviennent pour le tir sur des canettes et le plinking. Il y a des versions avec de la peinture ou de la craie pour l'entraînement. Et également des versions poivre, dont l'impact entraîne une diffusion de produits fortement irritants. C'est bien beau les présentations, mais cela fonctionne comment ? C'est identique pour les deux. Il faut dévisser le bouchon, mettre une sparklette dans ce sens-là, puis revisser en faisant attention au filetage. Et serrer fort. La canneur. Approvisionner les billes. L'arme est prête à être stockée. C'est dans cette condition qu'elle doit être conservée dans le cadre de la défense. Attention, l'arme n'est pas prévue pour être sous pression, c'est-à-dire percuter en continu. Dès que vous avez enclenché une sparklette, il faut l'utiliser rapidement. Au moment opportun, percutez la sparklette avec la main ou sur un coin de table, et l'arme sera prête à faire gaz. Et oui, elle ne fait pas feu. Lorsque vous souhaitez remplacer la sparklette, sur l'ancien modèle, il fallait appuyer sur le témoin de charge pour dégazer avant de pouvoir desserrer le bouchon. Donc l'ancienne version. Il faut appuyer ici. Et là, ce fameux petit bouchon, normalement... Ah si, c'est bon, j'y suis arrivé. Et sur le nouveau modèle, le dégazage se fait automatiquement en dévissant le bouchon. Alors la question que l'on nous pose souvent, est-ce que ça fait mal ? Oui. Nous allons donc le tester sur un savon balistique, parce qu'on est des douillets. Et on va vous montrer. Pour commencer, voyons avec les anciennes générations. Le modèle HDP 11 joules, avec des billes en caoutchouc. Voici maintenant la version génération 2, TP50, toujours avec les mêmes billes en caoutchouc. En ce qui concerne la puissance, on peut voir une légère différence. On a mesuré avec un pied à coulisses l'enfoncement des billes dans le savon balistique. Entre 11 et 13 joules, il y a une très légère différence. Par contre, on a remarqué que la version 13 joules consomme bien plus de gaz. Et ça se ressent sur les dernières billes. Les 17, 18ème, il n'y a plus rien, plus de puissance. Notice technique. Il y a des personnes qui jouent avec ça à la maison, au lieu de jouer avec de l'airsoft. C'est plus costaud. Attention, il faut prévoir des sparklettes lubrifiantes. A utiliser après environ 5 sparklettes normales, pour bien entretenir votre arme. Ça lubrifie l'intérieur et ça évite d'abîmer les joints. Mon avis sur cette nouvelle génération est plutôt positif. Le bouchon a bien évolué. Pour la mécanique interne renforcée, il nous faudra un peu de temps. Mais nous allons très rapidement le mettre à l'effet en boutique. On peut les tester tous les jours. Donc on va vite savoir si c'est fiable. On se retrouve dimanche prochain à 18h. Allez, ciao !